Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous parler de mes livres préférés en 2017 jusqu'à maintenant. Donc j'avais pas vraiment de restrictions, je me suis dit allez je vais parler de tous les livres que j'ai aimés et je me suis rendue compte qu'on me canalait quand même beaucoup, à peu près 40. Donc ça aurait duré à peu près une heure, je me suis dit qu'il allait me calmer. Et donc j'ai fait des petites coupes et je me suis retrouvé avec 10 livres, plus 4 lectures. Ça va, 14 livres, on me dit que c'est régional. Il n'y a pas vraiment de classement parce que je trouve un peu compliqué de classer des livres qui sont aussi différents. Par exemple là il y a des autobiographies, il y a des romans plutôt graphiques. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu vous dire, celui-là est meilleur que celui-là parce que... Donc non. Je suis nue en classement. Donc voilà, j'ai pris le retour de lecture. Save. Ce sont tous des coups de cœur entre guillemets, mais... Enfin oui en fait ce sont tous des coups de cœur. Mais en fait je voulais en mettre certains au début et je me suis dit qu'en fait il manquait quelque chose. Ce sont des coups de cœur, enfin ces livres ont été des coups de cœur sur le coup. Et maintenant, soit je ne m'en souviens pas, soit ils sont un peu lointains. Alors que ceux-là sont restés avec moi vraiment. Enfin je m'en souviens encore et parfois j'y pense encore. Ce sont des livres qui continuent à me faire réfléchir alors que ça fait un moment que je les ai lus. Donc je préférais vous parler de ceux-là en vérité et pas des livres... En me disant bon celui-là il a un coup de cœur, mais en fait je ne m'en souviens pas. Donc voilà, ça ne servait pas à grand chose. Donc je vais commencer maintenant, sinon ça va durer trois ans. Le premier livre dont je voulais vous parler est un livre qu'on m'a prêté. Donc je vais vous montrer la photo sur mon tablette. Ça s'appelle Cannibal de Régis Geoffrey. C'est un roman épistolaire. C'est centré sur le personnage de Geoffrey. En fait c'est sa mère et son ex qui entretiennent une correspondance. Alors rien qu'avec le titre, je me suis dit ça ne va pas être un livre pour moi ça. Non, Cannibal, sang, manger des gens. Mais c'était tellement bien. C'était extrêmement bien écrit. En fait souvent, enfin en soumets, quand je lis des livres de littérature contemporaine, j'ai l'impression, enfin je pense que je peux me dire, que les auteurs se disent on va sortir une très bonne histoire. D'accord. Et le style ? Et l'écriture ? Et je ne sais pas moi, les petits jeux avec les mots, la poésie, les métaphores, tout ça. C'est où ? Non, il y a des auteurs qui n'aiment pas ça ou alors qui se disent non, non, on ne va pas mettre ça sur rien. Et si, si, ça sert ici. Ici. C'est tellement bien écrit. Je me dis qu'il faudrait que tout le monde écrive comme lui. Tellement, tellement c'est bon. Vraiment. Les personnages. J'ai adoré les personnages. Parce que les personnages sont des... En fait, quand ils se parlent, ils se clashent. Mais c'est... Je vais vous montrer un exemple. Parce que j'ai tiré des citations de... de ces livres. Alors. Une citation que j'aime particulièrement. Page 12. J'espère... Donc c'est la mère qui parle à la copine. J'espère vous voir cet été avec un petit chien. Vous avez besoin de pouponner. Une bête vit 15 ans quand on n'est pas obligé de la piquer bien avant. Avec un bébé, on n'en fine plus. À 52 ans, Geoffrey n'est plus aussi jeune qu'avant et il me cause encore du souci. Vous avez de la chance, il vous épargne l'épreuve d'être mère. Je vous prie de faire en sorte que votre prochaine lettre ne m'arrive jamais. Abstenez-vous donc de l'écrire. Le tour sera joué. Moi, en lisant ça, j'étais... Mais... Écroulée. D'ailleurs, c'était un peu étrange. En fait, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de réflexions. Par exemple, après, il y a une réflexion sur la vieillesse, sur l'amour. Et puis, au fur et à mesure, comme le titre l'indique, elles vont finir par comploter pour manger Geoffrey. Ça a l'air bizarre comme ça. Mais c'est vraiment... vraiment très bien. Je vous le recommande à 100%. En plus, si vous aimez les romans épistolaire, là, là, je suis en train de penser à un romans épistolaire que j'ai lu et qui était bien, 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 bien mauvais. Eh bien, celui-là, rien à voir. Celui-là est génial. Vraiment. Je ne connaissais pas du tout Régis Joufray. Maintenant, j'ai envie de lire beaucoup plus de livres de lui pour voir un peu... C'était déjà un peu loufoque, hein. Donc, je me dis que... En fait, si son écriture persiste, je pense que ça peut vraiment, vraiment bien marcher. Il peut devenir un de mes nouveaux auteurs préférés. Ensuite, Les Misérables, de Victor Hugo. Ne me jugez pas. Oui, alors, ce livre est énorme. Donc, 1600... Oui, déjà, rien que là, en disant 1600, ça fait peur, hein. 1600... Ah ! Je peux le faire. 1648 pages. Alors, je peux vous dire que j'ai lu ce livre en plusieurs fois. Parce que je ne me sentais pas de lire tout ça d'un coup. En fait, ce n'est même pas que je ne me sentais pas. C'est que j'avais peur d'être lassée à un moment donné. Mais ce livre est quand même... C'est un chef d'oeuvre, vraiment. On dit souvent, oui, on parle de chef d'oeuvre, machin, des classiques. Non, 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 non. Il faut d'abord avoir lu un livre pareil pour pouvoir ensuite juger et dire, « Hum, c'est nul, mais non. » Non, vraiment, ça fait génial. D'accord, il y a beaucoup de digressions. Par exemple, il y a un passage sur les égouts qui dure tout un livre. Parce qu'en fait, c'est divisé en tomes et en livres, à notre période des tomes. Tout un livre sur les égouts. Ok, là, c'est un peu long, c'est un peu ennuyeux, tout ça. Mais on apprend tellement de choses. Et les personnages ? Or, le premier livre est dédié à Fantine, un personnage que j'adore. Et le dernier à Jean Valjean. Donc Jean Valjean est vraiment le personnage qui lit un peu tout le livre ensemble. C'est génial, vraiment. C'est génial. C'est un livre à lire une fois dans sa vie. Après, si vous avez peur de le lire, parce qu'il est vraiment gros, ne prenez pas une version abrégée. Parce que, en prenant une version abrégée, vous prenez la version de l'éditeur, en fait. Enfin, comment dire, la version approuvée, entre guillemets, par celui qui a abrégé le texte. Vous devriez prendre l'édition complète et abréger vous-même. C'est-à-dire, quand vous vous trouvez un passage qui est trop long, vous passez. C'est comme... Enfin, je trouve ça mieux que de prendre une édition abrégée. Parce que c'est pas vous qui avez abrégé le texte. Donc, ça tombe, vous passez des passages magnifiques et des passages que vous auriez adorés parce que vous avez peur de lire un livre trop gros. Donc, ça existe, hein, de passer des pages. C'est... Enfin, vous pouvez. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, je n'aime pas ça. Mais vous, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Alors, l'écriture est formidable, vraiment. Il écrit tellement, tellement, tellement bien. C'est aussi pour ça que ses livres sont très bons. Parce qu'il écrit vraiment très bien. Après, tout le monde n'aime pas son style d'écriture. Mais il est sophistiqué. C'est beau. C'est juste beau à lire. Voilà. Et j'ai mis des traits de crayon un peu partout. J'aimerais bien vous trouver un passage. Voilà, par exemple, je vais vous lire ce passage-là parce que je l'ai sur les livres. « Le propre des spectacles sublimes, c'est de prendre toutes les âmes et de faire de tous les témoins des spectateurs. Aucun, peut-être, ne se rendait compte de ce qu'il éprouvait. Aucun, sans doute, ne se disait qu'il voyait resplendir là une grande lumière. Tous, intérieurement, se sentaient éblouis. » En plus, il arrive à décrire nos sentiments parfois. On n'arrive pas nous-mêmes à exprimer ce qu'on ressent. Et lui, il y arrive. Donc, voilà. Donc, ce livre. Génial. Mais comme je vous dis, prenez une édition intégrale et abrégez-la vous-mêmes si vous voulez le lire. Ensuite, je voulais vous parler de blog, de mailing, dont j'ai déjà parlé. Mais ce livre, c'est tellement, 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 je suis partie là, désolée. Ce livre va vous rendre plus heureux. Je vous le dis. Parce que ce livre est excellent. Déjà, les graphismes sont très bien. Et c'est très drôle. Récule-la. Voilà. Moi, ça m'a récu, désolée. Il y a des chats. Partout. Normalement. Il y a aussi des petites leçons. Voilà. Rien que là. Ça me rend plus heureux, les chats. Donc, voilà. Il y a aussi des passages plus sérieux. Il y a des passages qui vont vous rendre triste. Mais ce livre est excellent. Vraiment. Il vous fera... Je ne sais pas. Il vous fait ressentir tellement de choses. Alors qu'on peut se dire, oui, c'est qu'une bêté. Non, c'est trop. En plus, oui, il y a Batman dans celui-là. Regardez. Vous voyez ? C'est cool. Non, vraiment. C'est vraiment, vraiment très bon. Je vous recommande absolument tous ces livres. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres, que je n'ai pas sur moi, mais que j'ai là. C'est bon. Tous ces livres sont géniaux. Lisez-le. Ensuite, je vais vous parler de Maudit, de Joyce Carol Oates. Honnêtement, profitez-en. Ce livre est traduit. Lisez-le. C'est une réécriture de roman gothique, qui a d'ailleurs été recommandée par Stephen King. Si vous aimez Stephen King, il y a des chances que vous aimez ça, si vous aimez la plupart de ses œuvres, tout ça. Donc, c'est l'histoire de la famille Slade, qui se retrouve touchée par une malédiction, et elle ne comprenne pas pourquoi. Donc, il se passe des choses étranges, il y a des manifestations fantomatiques. Et d'un autre côté aussi, on se retrouve avec les socialistes de l'époque, donc Jack London et Houghton Sinclair. Et on a aussi Will Robinson, qui vit aussi à Princeton, parce qu'en fait, c'est centré sur la ville de Princeton. C'est génial. En fait, je vous dis ça pour tous les livres, mais c'est très pour tous les livres. C'est très bien écrit, malgré quelques fois dans la traduction française, c'est très bien écrit. Les stéréotypes du gothique sont très bien repris. Il y a une réflexion sur la religion et sur la société. Oh ! C'est vraiment, 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 très bon. Et c'est très noir aussi. Donc, c'est vraiment un roman gothique, mais pas gothique, gentil. Il y a des meurtres, par exemple. Oh, il y a un meurtre vraiment, vraiment, vraiment affreux. D'ailleurs, là, j'ai allumé un ventilateur et je le regarde autrement maintenant que j'ai lu ce livre. Vraiment. Si vous aimez un peu les romans gothiques, si vous aimez la littérature contemporaine ou si vous aimez les romans gothiques modernisés... C'est la d'ouer. J'adorerai. Ensuite, un livre dont je vous ai aussi déjà parlé dans une précédente vidéo, mais que je n'ai toujours pas récupéré depuis. Je pourrais peut-être presque dire que celui-là serait vraiment mon préféré de l'année. Mais vraiment, peut-être éventuellement... Peut-être. Journale d'un vampire en pyjama de Mathias Malieu. Donc, c'est l'autobiographie de l'auteur qui raconte comment il a découvert qu'il avait une maladie du sang et comment il a fait pour y survivre. Sortez les mouchoirs, gardez-les près de vous. Pendant la première partie, j'ai eu à pleurer. Mais alors, quand je suis arrivée à la moitié, je ne me suis pas arrêtée. J'ai pleuré de la moitié à la fin, comme un bébé. Gaël, mon copain, était à côté de moi. Il n'a rien à se dire. Il était là. Pratiquement, il allait me toucher l'épaule en me disant « Ça va aller. Ça va aller. » Tellement je pleurais. Et c'est très très bien écrit. Il y a des images poétiques pour parler de certaines choses. Tellement beau. Il y a un CD aussi avec, parce que l'auteur est le chanteur du groupe Dionysos. Mais le CD, je ne l'ai pas encore écouté. C'est beau. C'est juste beau. Et ça se lit tellement vite. Je l'ai lu en deux heures. Bon, après, à la fin des deux heures, j'étais une loque, mais je l'ai lu en deux heures. Voilà. Je vous le recommande fortement. Ensuite, je l'ai lu. Attendez, je me souviens du titre en français. Je vous le montre. A Game of Thrones, le trône de faire les origines de la saga. Voilà. Donc, en français, le... En français. En VO, The World of Ice and Fire. The of the... The... Je ne vais pas dire. The Untold History of Westeros and the Game of Thrones. Alors, j'ai entendu dire beaucoup de gens du mal de ce livre, parce qu'il est centré sur les Targaryens. Mais, en fait, la série de livres et la série télé ne sont pas centré sur les Targaryens. Donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'un livre se dise Allez, on va parler un peu de Targaryens quand même. Ils sont à l'origine de l'histoire. Donc, je vais vous montrer aussi les illustrations. Ce livre est quand même un des plus beaux livres que j'ai jamais vu de ma vie. Est-ce que vous voyez ça ? Ça, c'est de la Comte Stone. Regardez, mais regardez ! Là, c'est Storm's End. Je me suis désolée, je ne connais pas les noms en français. Donc, pardon si je vous parle de choses, vous vous dites des habits. Donc là, on commence le règne des Targaryens. Et là, on se retrouve avec tous les rois. De la conquête à Aéris, le roi fou. Et c'est génial. Mais vraiment. On se rend compte aussi que la famille des Paratheens est en fait une branche de la famille des Targaryens. Et là, on se dit, un rein. Ok. On a Allégoire, le premier. Je veux aussi vous montrer. En fait, on n'a pas que les Targaryens. En fait, on a aussi l'histoire des régions. Donc, par exemple, l'histoire des îles de fer. On a l'histoire de Castlely Rock, tout ça. Regardez-moi ça. Là, ce sont Titus et Tywin Lannister. On a donc aussi l'histoire des pluies de Castamere. À lire, c'est impressionnant, je vous le dis. Ensuite, on a, évidemment, Highgarden. Non mais, non mais. Qui ne voudrait pas aller vivre dans un endroit pareil ? Et je vais vous montrer la dernière illustration. Donc, ce livre est un trésor pour ceux qui adorent la série. Ce livre est merveilleux. En plus, il est écrit par un personnage et donc dédié au roi, en fait. Et c'est génial. On découvre tellement de choses. On découvre même avant l'arrivée des Targaryens. Mais c'est super. Et d'ailleurs, je crois que ce livre s'arrête à la saison 5. Oui. Je crois que le livre s'arrête à la saison 5. Mais donc, oui. Mais c'est... Rien qu'en attendant la suite de la série de livres, ce livre est génial. Mais du coup, il donne envie d'avoir encore plus de livres. Par exemple, il donne envie d'avoir une série rien que sur les Targaryens. Par exemple, rien que pour découvrir le personnage de Rhaenyra. Rien que pour ça, j'ai envie d'avoir ce livre. Vraiment. C'est génial. Je vous recommande fortement si vous êtes des fans de la série. Franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. En revanche, il est long à lire. Parce qu'en fait, c'est écrit tout petit. Même s'il y a des illustrations, c'est un peu chaud. Donc peut-être, je pourrais commenter le livre. Mais franchement, génial. Ensuite, j'ai lu Cosmétiques de l'ennemi d'Amélie Nottonde. J'aime beaucoup Amélie Nottonde. Vous la verrez beaucoup sur la chaîne. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel, en fait, avec ce livre. Je m'attendais à une histoire détente. Je l'ai prise pour partir en vacances. Je me suis dit, bon, allez, ça doit être sympa. Je me suis pris une claque, mais monumentale. Je ne m'attendais tellement pas à ça. D'ailleurs, pile au moment de la claque, j'ai pris mon crayon. Et j'ai entouré le passage en disant, mais quoi ? Mais je ne m'y attendais pas. Et j'adore être surprise par des livres. Et elle a un don pour me surprendre. Je ne sais pas comment elle fait. Elle est vraiment très forte. Donc en fait, c'est bien écrit. Parce que je trouve qu'Amélie Nottonde écrit bien. C'est un dialogue tout le long. Donc en fait, il n'y a pas de narration. C'est un peu comme Hygiène de l'assassin. Ou si vous devez lire un livre d'Amélie Nottonde. Lisez Hygiène de l'assassin. Excellent ce livre. Excellent. J'étais écroulée de rire tout le long. D'ailleurs, je me souviens. Une amie qui m'a d'ailleurs conseillé de faire cette chaîne. Était là quand j'ai lu ce livre. Et elle m'a dit, mais tu lis quoi là en fait ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu ris comme ça ? C'est un livre génial. Mais alors celui-là. Il y a beaucoup de réflexions sur l'être intérieur. Sur le crime, l'amour, tout ça. C'était vraiment vraiment très bon. Et la fin. En fait, je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça traite. Parce que c'est justement la surprise du livre. Mais en fait, lisez-le. Oui, voilà, lisez-le. Il n'est pas très long. Il fait 123 pages. Lisez-le. Vous verrez, c'est vraiment 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 très long. Je ne vous le conseillerais pas, ça. Ensuite, je voulais vous parler de remède littéraire. Je ne me souviens plus du sous-titre en français. Mais je vous le mettrai en sous-titre. De Ella Bertoud et Susan Eldorquin. Je ne sais pas du tout si j'ai bien dit leur prénom. Ella Anthony, surtout Anthony. Pardonnez-moi. En fait, c'est un livre sur... Bah, les remèdes littéraires. C'est de la bibliothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, on conseille un livre à des gens, par exemple, quand ils vont mal. Quand ils ont une maladie. Même d'ailleurs, je crois qu'il y a pour le mal de tête. D'ailleurs, du coup, comme ils conseillent, au moins, je ne sais pas combien il y a de livres là-dedans. Mais ils en conseillent tellement que ma wishlist a explosé. Que ma pâle a explosé. Que j'ai acheté des tas de livres. Et je me dis... Eh, il faudrait peut-être m'écanmer. Bah, en fait, non. Non, je crois qu'elle est là. Donc, en fait, ils prennent des maladies, des crises existentielles ou des problèmes dans votre vie. Par exemple, vous vous retrouvez avec la mauvaise personne, sentimentalement parlant. Ou cherchez la bonne personne. Et par exemple, là, on a... Oui, alors là, on a des recommandations pour le regret. Et en fait, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Parce que c'est comme ça que je vois la littérature. En fait, je vois la littérature comme quelque chose qui peut nous aider tout le temps. En fait, vraiment. Voilà. Et il y a aussi des... Des... Remèdes, entre guillemets, à des problèmes littéraires. Mais vraiment liés à notre façon de lire ou à la littérature. Par exemple, une tendance à lire au lieu de vivre. Ou l'inverse. Ou il y a aussi... Avoir un... Un conjoint qui ne lit pas. Mon conjoint ne lit pas. J'ai essayé. Je lui dis... Tiens, regarde, je suis sûre que ça te l'est. Non, ça ne m'intéresse pas. Tiens, je suis sûre que ça te plaît. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, pas mal. Du coup, là, il y avait les 10 meilleurs romans pour essayer de pousser votre... Bah, là... Vers la fiction. Non, ça n'a pas marché. Bon, ce n'est pas grave. Je réessayerai plus tard. Peut-être qu'il y aura un déclic en jour. Il y a aussi des listes. Par exemple, les 10 livres à lire quand vous avez 20 ans. Les 10 livres à lire quand vous avez 30 ans. Les 10 livres à lire quand vous avez envie d'être choqué. Ou les 10 livres à lire pour vous calmer. Enfin, voilà. Donc, tout ça. Mais ce livre est génial. C'est un livre à garder près de soi, en fait. C'est un livre à lire une fois. D'ailleurs, c'est très long à lire. Je vous le dis. Parce que moi, je suis une malade et je lis le livre du début à la fin. Intelligente. Donc, c'est très long à lire. Bon, j'ai lu d'autres livres entre-temps. Je ne vois pas l'entrée. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Il vaut mieux l'avoir près de soi pour pouvoir piocher. Parfois, quand on ne se sent pas bien. Ou tout ça. D'ailleurs, il y a même un livre recommandé pour le désespoir. Vraiment, vraiment très bon. Je vous le recommande fortement. Ensuite, je vais encore vous parler d'un livre que je n'ai plus. Ou que je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. Je vais me rappeler. C'est Tout est inouïné de Jonathan Saffronfauer. C'est une histoire un peu étrange. Parce qu'en fait, l'auteur est un personnage dans le livre. Donc déjà, là, c'est un peu troublant. Donc, il y a vraiment un personnage dans le livre qui s'appelle Jonathan Saffronfauer. Et qui va en Ukraine. Donc, il se fait aider par un traducteur parce qu'il ne peut pas parler le russe ou l'ukrainien. Parce qu'il cherche la femme qui a sauvé son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, déjà, le sujet m'intéressait un petit peu. C'est la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand j'ai commencé le livre, déjà, il y a trois histoires imbriquées. Donc, il y a une histoire dans le passé. Il y a des lettres que s'échangent l'auteur fictif et le traducteur. Et il y a l'histoire vue par le traducteur. En fait, ça commence par l'histoire vue par le traducteur. Et là, je me suis dit, j'aime pas trop le style d'écriture, j'aime pas trop le personnage. Je le sens pas. Ça craint. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais arrêter la lecture au bout de 30 pages, un truc comme ça. C'est ce que je ne fais jamais. Donc, j'ai versé l'air. Et à la page 42 ou 45, maintenant, je ne me souviens plus, mais je me souviens que c'était 44 choses. À la page 45, là, j'ai l'impression que le livre commence vraiment. Et c'était parfait. Ce livre est parfait. C'est rare que je dise ce genre de choses. Mais ce livre est vraiment parfait. L'écriture est parfaite. Les histoires sont parfaites. On a trois histoires imbriquées, en fait. Et en même temps, on n'est pas perdu. On a des personnages auxquels on s'attache tellement. Et il y a des images poétiques tellement belles. Et c'est bien écrit. Tout est bien dans ce livre. Tout, tout, tout est bien dans ce livre. Tout. J'avais lu extrêmement fort et incroyablement prêt. Je me souviens avoir adoré. Mais je ne me souviens pas avoir adoré autant que là, avec Tout est illuminé. Ce livre est génial. Il nous donne un autre aperçu. En fait, il nous... Je ne vais pas vous spoiler, mais je veux dire à la fin. Donc, c'est sur la guerre. Donc, forcément, à un moment donné, on parle de la guerre. A la fin, on a un éclairage nouveau sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression. En tout cas, moi, je n'avais jamais lu de... Je n'avais jamais lu... Comment dire ? Un livre qui parlait comme ça de la Seconde Guerre mondiale. C'est choquant. Mais c'est bon. Je veux dire, le livre est bon. Il est parfait. Donc, si vous voulez lire un livre parfait sur la Seconde Guerre mondiale, avec des histoires imbriquées, des retours dans le temps, tout ça, Lisez, tout est illuminé. Je n'ai rien d'autre à dire, honnêtement. Lisez ça. Et le dernier livre, qui n'est pas une relecture, que j'ai lu cette année et que j'ai adoré, c'est La vie est cool de Né Parichat. Je vous ai déjà parlé aussi. Donc, l'auteur a créé un blog qui s'appelle 1000howsomthings.com où il écrivait tous les jours une chose qui rendait la vie plus belle, qui rendait les gens plus heureux. Et en fait, ici, il a regroupé ces choses qu'il écrivait sur son blog et il les a un peu expliquées. Ça les fait tellement, tellement, tellement bien. Mais tellement ! Vraiment, j'ai l'impression de dire ça depuis le début, mais en même temps, c'est le but de cette vidéo. J'ai envie de vous dire que je vous recommande des livres, au plus je trouve, j'ai adoré. Et ici, en fait, il reprend ces choses-là en nous expliquant pourquoi et il a eu un humour et il implique son lecteur dans son délire. Je trouve ça génial. Je vais vous montrer quelques petites... Par exemple, il dit que quand on passe devant une boulangerie... Donc, en fait, là, vous voyez, c'est bakery hair. Ça veut dire quand on passe devant une boulangerie, l'odeur, en fait, de la boulangerie. Et donc, il explique, ici. Parfois, il n'explique pas beaucoup. Parfois, c'est... Bon, par exemple, ici, il explique beaucoup. Mais des fois, c'est vraiment très court. Je vais essayer de vous en trouver un très court. Par exemple, là, il n'a rien à dire, en gros. Je veux dire, il vous met l'image et vous avez compris, quoi. Après, il y a aussi... J'espère que vous le retrouvez, mais en fait, tout est bon là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de moins bon. Par exemple, là, il y a l'odeur de l'essence. Moi, par exemple, je n'aime pas l'odeur de l'essence. Mais certains adorent ça. Voilà. Ici, par exemple, je vais vous expliquer. Ou là, quand vous appuyez sur répétition, sur votre réveil. Enfin, tout ça, c'est génial. Et donc, voilà. Là, par exemple, c'est un de mes préférés. Quand vous regardez un feu d'artifice avec une poule. Mais voilà. Donc, moi, au-dessus, j'ai écrit... Je suis tout à fait d'accord. Ou alors, c'est un des meilleurs. Ou des trucs comme ça. Mais ce livre est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et il vous rendra vraiment plus heureux. D'ailleurs, j'ai acheté le livre suivant. Donc, il n'y a pas du tout... Enfin, il n'y a pas les mêmes choses dedans, heureusement. Mais vraiment, c'est un livre. Lisez-le. Juste lisez-le. Je n'ai plus de mots, là. Lisez-le. Voilà. Attendez, je vais vous le trouver. Il y a aussi l'odeur des livres là-dedans. Mais évidemment. Où ça ? Des excuses sans mots ? Un câlin, quoi. Mais c'est... Oui. Mais oui. Il a raison, en fait. Voilà. Lisez-le. Vous pouvez même aller sur son blog. Je pense qu'il en a rajouté depuis. Et d'autres gens sont amenés à lui dire aussi ce qu'ils trouvent... Ce qu'ils trouvent cool, en fait. Les choses qui les rendent plus heureux. Donc, allez-y. Ajoutez ce qui vous rend heureux. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez lu certains livres et que vous avez envie de partager avec moi, je vous en prie. Partagez dans les commentaires. Si vous avez envie de lire certains livres, dites-moi lesquels. Ou si vous voulez me conseiller certains livres. Par exemple, si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, que vous avez aimé et que vous avez lu un autre qui y ressemble. Allez-y, je vous en prie. Voilà. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501